...présentante de la LIDDFC, Ligue internationale de défense des droits de la femme congolaise. Et nous avons rappelé à M. Camus-Pierre qu'au travers de notre Ligue, nous avons écrit au lendemain de l'investiture de Félix Tshisekedi, nous avons écrit au travers de la structure qu'on appelle le rassemblement patriotique, une lettre à tous les ministères des affaires étrangères, à l'exception de la Russie et de la Chine, parce qu'ils avaient reconnu Félix Tshisekedi en tant que président de la République. Donc tous ces ministères avaient reçu un courrier de notre part leur demandant de ne pas recevoir cette personne en raison du non-vote de Beni, de Boutembo et de Younbi. Et qu'en raison de notre solidarité par rapport aux Congolais de Beni, de Boutembo et de Younbi, qui n'avaient jamais voté, constitutionnellement, M. Félix Tshisekedi n'est pas le président de la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas voulu rentrer dans le détail et le débat des urnes, et que juridiquement, constitutionnellement, notre argument était fondé. Nous avons envoyé le même courrier au service afric de M. Trump, c'est la raison pour laquelle Donald Trump n'a jamais reçu Félix Tshisekedi en personne. Nous avons envoyé la même chose à l'ambassadeur, M. Hammer, et c'est ce que nous avons voulu rappeler à M. Camus, Pierre, qui s'occupe du service Burundi, pour leur dire que, logiquement, M. Renders, ainsi que tous les ministères des Affaires étrangères d'Europe ont reçu ce courrier dans lequel on s'oppose à ce qu'on reconnaisse Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous nous sommes posés la question pourquoi on veut recevoir Félix Tshisekedi, au nom de quelle qualité ? Parce que Félix Tshisekedi n'est pas le président de la République démocratique du Congo. M. Pierre Camus a accepté de nous entendre et il veut nous rencontrer une prochaine fois, à savoir, comme on a dit, le doux, pour trouver une solution, pour trouver une solution et entendre la voix du peuple congolais. Nous avons demandé et insisté également en demandant que la Belgique se rappelle que ce que vit le Congo aujourd'hui, la Belgique a vécu la même chose lors de la Deuxième Guerre mondiale parce que le peuple belge a été aussi victime de génocide. Ils ont été génocidés comme nous. Nous avons demandé que le peuple belge puisse respecter le peuple congolais parce que le peuple congolais est arrivé à un point de non-retour. Nous sommes le peuple qui a été, qui est aujourd'hui, le plus exterminé après la Shoah parce que la Shoah a été le premier peuple. Donc les Juifs ont été les premiers peuples à avoir été auto-exterminés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons demandé à M. Camus de rappeler cela à M. Reinders que la Deuxième Guerre mondiale était monstrueuse en Europe. Nous aussi, on le vit aujourd'hui au Congo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !